Le problème des caméras vidéo, pour moi, ce n'est pas une question de proximité. Là, on est dans le domaine de la sécurité. Alors, je l'ai dit à chaque fois, les caméras de vidéoprotection, c'est une bonne chose à partir du moment où elles ne viennent pas remplacer les policiers sur le terrain, à partir du moment où, effectivement, elles sont mises dans des endroits qui méritent effectivement qu'on surveille. Mais pour ça aussi, on a peut-être en amont discuté et on s'est concertés. Or, à aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on est concertés vraiment quand on voit où elles sont placées. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits plus judicieux à partir du moment où on n'en a pas des mille et des cents ? On a un certain nombre dont il fallait les mettre dans des endroits judicieux. Et derrière, il faut aussi que ça puisse servir. Alors, je suis d'accord, les caméras de vidéoprotection, pour moi, elles n'empêcheront pas, à mon avis, de toute façon, les délinquants et tout acte délictueux. Par contre, elles permettent, après coup, de pouvoir, comme on l'a vu là, malheureusement, à Marseille, dans l'escalator du Vieux-Port, où le dame âgé s'est fait bousculer par un petit jeune qui venait de franchir sûrement le truc sans payer, coursé par le mec de la sécurité. Il a rempercé, il a envoyé en l'air la vie, la personne âgée, et elle est morte. Voilà. Donc là, la caméra vidéo a permis simplement de bien choper le bon mec. Donc ça, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien, c'est pas vrai. Mais ça ne sert pas, effectivement, à empêcher, et ça, je l'ai déjà dit l'autre fois, ça n'empêche pas un petit jeune de Marignane d'aller braquer le bartabat en plein après-midi, alors qu'il sait qu'il y a des caméras vidéo, etc., etc. Voilà. Donc je pense que c'est une juste mesure qu'il faut trouver. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut effectivement avoir un objectif. L'objectif, c'est quoi ? C'est de sécuriser la vie. On est d'accord. C'est de lever plus le sentiment d'insécurité, parce que parfois, c'est plus un sentiment d'insécurité que nos concitoyens ont, que de la vraie insécurité. Et pour ça, je pense que rien ne vaut, malgré tout, la présence de policiers. De policiers. De policiers, mais pas de policiers qui sont là pour faire de la chasse, de la chasse aux patients, etc., etc. Non. De la police de proximité, de la police de tranquillité, de la police de ce qu'on veut. Et je le dis à chaque fois parce que, c'est vrai, un jeune qui en tirent dans la police, il ne rentre pas, à part quelques fous furieux, ça peut exister, mais de partout, il y en a. Un jeune qui en tirent, c'est parce qu'il veut protéger ses concitoyens. Ce n'est pas pour aller, effectivement, taper sur tout ce qui bouge, etc. Sauf que parfois, il le sera, de fait, parce qu'après, il y a des ordres à respecter, etc. Mais le premier objectif d'un policier, c'est de protéger ses concitoyens. Et ça, c'est important à entendre, parce que, effectivement, si on a compris ça, on leur donne une mission pour protéger les concitoyens. Et quand il y a des actes de délinquance, à ce moment-là, ils ont une autre casquette qui n'est pas, effectivement, à ce moment-là, la répression, parce que je suis d'accord avec moi, avec toi, que la répression, ce n'est pas bon, mais la sanction. Et par contre, je pense aussi que quand il y a des règles, quand on ne les respecte pas, il faut être sanctionné. C'est là où je me veux différent, peut-être, d'une époque, ce n'est pas de nous, mais d'une époque où on nous taxait tous la gauche de l'axiste, c'est qu'on n'est plus dans cette époque-là. Et c'est qu'à un moment donné, il faut être pragmatique et réaliste. C'est qu'il y a des gens, malheureusement, tu as beau leur expliquer la même fois, tu as beau mettre des règles, si tu ne les sanctionnes pas derrière, ils s'en foutent. Par contre, ce qui est pire, ce qui est pire, c'est quand on dit qu'on met des règles, qu'on dit qu'on va faire ci, qu'on va punir tout le monde, et que derrière, après, on ne le fait pas. On fait des passe-droits, ou on fait à ses copains, etc. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Et à Marianne, pour ne citer que la ville où on est, je pense que de temps en temps, c'est ce qui se passe. Comment on peut être crédible quand on dit cette ligne-là, il ne faut pas la franchir ? Mais après, toi, tu es mon ami, tu peux la franchir. Mais toi, tu n'es pas mon ami, tu ne peux pas la franchir. Je caricature. Mais c'est ça, pour moi, c'est où il y a la ligne, où il n'y a pas la ligne. À partir du moment où il y a la ligne, je t'explique pourquoi il ne faut pas la franchir. Si tu la franchis, je te punis. Dites-vous bien pourquoi, dans les lycées, dans les écoles, c'est le seul endroit, peut-être, où il y a beaucoup de problèmes de discipline. Parce que, justement, c'est le seul endroit où un gamin, quand il fait une bêtise, il est toujours puni, en général. Soit de l'avertissement, soit d'une heure de colle, soit de ci, soit de là. Un gamin pique un stylo dans un établissement, sauf s'il est laxiste, évidemment, il sera puni. Un gamin pique un vélo dans la rue, il lui arrive rien. C'est ça que les gens voient. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Donc, il y a des règles, il faut les respecter. Oui, juste de vous, puisque vous avez parlé de prévention tout à l'heure, il faut savoir qu'on a un outil à la disposition des mairies, qui est le CLSPD. Alors, un sigle un petit peu barbare, qui veut dire contrat local de sécurité et de prévoyance et de prévention de la délinquance. Alors, cet outil, il a, je vais dire, soit-disant été mis en place par la municipalité actuelle il y a pratiquement deux ans, un an et demi. Il a fallu qu'on se batte et qu'on intervienne pour avoir un premier bilan. Mais, quand au travail effectué, pour les Espagnols, il n'y a pas de ça, nada. Et ça, c'est un outil qui peut être très utile puisqu'il fait intervenir non seulement les élus, non seulement du personnel communal, la police, mais aussi des associations, les établissements scolaires, etc., etc. Les assistantes sociales, la justice, beaucoup de choses. Et, alors, ça implique du travail, ça implique des réunions, mais ça peut et ça aura des conséquences sur la prévention. Et si on prévient correctement, eh bien, je pense que nous aurons moins à guérir après. Voilà. On vient de dire que le plan vient d'être signé sur Vitrolles pour cinq ans. Oui. En ce qui concerne ici ce CRS Clé, il faut savoir que l'opposition municipale n'est pas représentée dans le cadre des gens qui participent. Et pour être un peu plus complé et plus concret par rapport à la question que tu posais sur la vidéo protection, vidéo surveillance, ce que vous voudrez, de savoir qu'à l'heure actuelle, le centre de vidéoprotection, vidéo surveillance, est tenu par des ASVP, auxiliaires de sécurité de la voie publique. C'est-à-dire qu'ils n'ont strictement aucune compétence pour pouvoir verbaliser qui que ce soit derrière les caméras en cas d'infraction. Je passe sous l'incidence et sur la prévention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour vous informer jusqu'au bout, parce que les marignanais sont toujours informés qu'au cadre, au dixième, la prévention, ces caméras de vidéo, de ce que vous voudrez, ne sont plus, à partir de 20h, il n'y a plus personne devant les écrans. Voilà. Parce qu'on n'a pas les moyens de, c'est-à-dire qu'on n'a pas ni une fois de plus, les bons agents au bon endroit.